Aujourd'hui, on est présent pour le Bellator à Bercy en vue de se former pour arbitrer du MMA en France. Ce qui m'a motivé, c'est de pouvoir arbitrer en France, premièrement. Deuxièmement, c'est d'acquérir de nouvelles connaissances parce qu'on arbitrait dans des disciplines qui étaient proches du MMA, mais qui n'étaient pas du MMA. On va partager notre expérience à plusieurs et du coup, être là et chapoter aussi ce que les officiels du Bellator vont faire, ça va donner une expérience supplémentaire à certains d'entre nous. Donc ça, c'est bien. L'avantage de les mettre sur un Bellator, c'est que c'est un événement pro et dans lequel les officiels ont une très bonne expérience. Ce sont des gens très expérimentés. Ce qui est bien, c'est que ça permet de réunir les protagonistes les plus expérimentés sur le Pancras ou sur le MMA. Le fait de se rencontrer et avoir une occasion comme celle-ci en plus de pouvoir voir en live le Bellator et avoir des corrections un petit peu sur notre façon de juger, je trouve que c'est excellent et ça nous met directement en pratique et surtout en réflexion sur ce qu'on va faire dans les mois et les années à venir. Alors moi, j'ai adoré le CFI, je l'ai trouvé excellent. Le contenu est intéressant, il y a de la recherche, on sent qu'ils n'ont pas fait que du copier-coller, etc. J'ai trouvé ça vraiment cool. Ils ont fait un travail énorme. C'est impensable de savoir tout ce qu'ils ont fait avec peu de moyens, mais avec beaucoup d'envie, avec beaucoup de passion. On est heureux de voir que les choses se mettent en place, donc on va essayer nous aussi d'apporter un petit peu notre pierre à l'édifice. Je trouve que c'est assez génial qu'on ait réussi à se structurer et qu'on puisse vraiment développer de façon correcte notre passion au travers d'une structure vraiment organisée et reconnue au niveau ministériel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada